Pendant des années, on a envoyé le message aux entrepreneurs que ce qui était important, c'était la dimension « il faut que tu aies un bon produit, une bonne idée ». Après ça, il faut que tu aies du bon financement. La crise actuelle pour les entrepreneurs, c'est avoir la bonne main-d'oeuvre. Mon nom, c'est Patrick Dufault. Je suis conseiller en ressources humaines agréées, président de Kiai Conseil RH. Ce que je fais principalement, c'est l'accompagnement de gestionnaires, de dirigeants sur des enjeux stratégiques reliés aux ressources humaines. Une des choses que je voulais mettre en place dans notre organisation pour offrir des services, c'était sortir un peu du package et d'un « one size fit all ». Donc, une approche qui est beaucoup plus personnalisée, qui est proche de l'agilité, mais avec beaucoup de créativité, pas tellement sur le « wow », mais s'assurer qu'on crée des programmes ou des accompagnements sur mesure pour les entreprises qui répondent aux besoins autant des dirigeants que des employés. Notre mission, c'est d'accompagner les équipes de travail à être plus heureuses et plus performantes. Donc, en ayant, oui, des bonnes bases, des bonnes pratiques de gestion, d'organisation du travail, mais en intégrant des notions émotionnelles de plaisir, de fierté. Il faut qu'à chaque jour, on finisse de travailler et qu'on tire une fierté. Donc, on veut que ça, ça soit la même chose dans chaque équipe de travail, que les gens, ils savent quand ils commencent, ils savent quand ils finissent, ils sont intenses pendant ce temps-là, mais après ça, ils savent que « oh, on l'a réussi, job done ». L'aventure, donc chaque produit, chaque client est une aventure, c'est nouveau. Rencontrer les gens, de voir les gens évoluer grâce à notre accompagnement, nos services, de voir que les gens sont plus confiants dans leurs propres moyens, ça, c'est quelque chose que j'aime dans l'entrepreneuriat, puis nécessairement d'accompagner d'autres entrepreneurs. Cette quête-là d'amélioration continue, de sortir des sentiers battus, est quelque chose qui est riche, moi, je pense, dans le milieu comme entrepreneur, puis d'amener les gens qui ne sont pas des entrepreneurs à embarquer là-dedans. Ça prend des idées, mais ça prend le « guts » de les mettre en place, puis après ça, ça prend une certaine rigueur ou une certaine capacité de structure. Parce que c'est à nous de l'avoir, cette structure-là, ou au moins d'être capable d'aller trouver des associés ou des employés qui l'ont, pour que nous, comme entrepreneurs, souvent, qu'on a beaucoup d'idées, etc., on puisse être dans l'innovation, on puisse être dans le côté émergent. Pendant qu'eux autres, ils se stabilisent. Mon conseil pour les autres entrepreneurs, ce serait de prendre conscience assez rapidement que l'enjeu pour réussir, c'est leur main-d'oeuvre, c'est les talents à l'interne, et d'en prendre soin. Puis je sais que ce n'est pas ça qui est le plus naturel pour beaucoup d'entrepreneurs. Ce sont des gens qui sont business, qui ont des idées, qui ont des produits. Donc, si ce n'est pas dans notre nature, comme entrepreneurs, d'aller chercher une ressource, nous aider à prendre soin des employés dans l'équipe. Et je pense que ça va aider aussi à gérer un grand stress. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada